Dans cette vidéo, nous allons parler du multithread, en commençant par le plus simple dans le multithread, c'est la manipulation directe des threads via un héritage ou une implémentation d'interface. Alors, imaginons tout d'abord vouloir déclencher un thread qui serait créé à partir du main. En quoi ça consiste ? Eh bien, première chose, ça va consister à créer sa propre classe. Je vais venir ici créer ma classe mon thread. Je vais venir faire hériter cette classe de la classe thread. À partir du moment où vous avez hérité de thread, vous pouvez ici venir créer l'objet thread que l'on va utiliser, mon thread. Et vous pouvez constater la présence de quelques méthodes sur cet objet thread. En particulier, la méthode que je cherche, elle est par ici. C'est la méthode qui me permet de lancer le thread. Vous appréciez la présence de quelques méthodes dépréciées. Alors, nous reparlerons détail des méthodes présentes sur la classe thread. Mais ce qu'on voit ici, c'est que finalement, pour déclencher un thread, ce qu'il me faut, c'est créer un objet. Bon, Java est un langage orienté objet en même temps. Ce n'est pas très étonnant. Puis, appelez la méthode start. À partir de ce moment-là, vous avez lancé le thread. Donc, une exécution qui va avoir lieu de façon asynchrone, décorrélée de ce qui se passe dans le main. Évidemment, l'exécution du main va continuer. Donc, je vais pouvoir, à ce niveau-là, faire apparaître une trace ici, fin du main. Voilà. Et on va voir que le thread continue de fonctionner à côté. Alors, le thread, on est bien d'accord qu'il s'agit, en fait, d'un lien d'exécution qui s'exécute dans le même process. Il ne s'agit pas, pour moi, ici, d'exécuter un nouveau process. Le lien d'exécution va correspondre, donc, évidemment, à une tâche à réaliser. Cette tâche à réaliser va être représentée par la méthode run, que je vais venir écrire ici. Donc, cette méthode run correspond à, finalement, la fonction principale du thread. Alors, je vais faire ça dans une petite boucle. Le traitement va durer, donc, ainsi un petit peu plus longtemps. Je vais venir réaliser, donc, le traitement correspondant à mon thread. Ici encore, je vais me permettre de simplement faire un petit affichage correspondant à mon thread. Donc, exécution du thread de mon thread. Alors, évidemment, en fait, à partir du moment où, dans le main, j'ai créé un objet thread et que je l'ai démarré, je vais avoir deux threads qui s'exécutent. Le thread qui correspond à mon thread et le thread principal qui correspond au main. Le nombre de threads qui tournent réellement en Java est non spécifié. La machine virtuelle peut, elle-même, nécessiter pas mal de threads par ailleurs. Donc, je vais venir exécuter mon application. Je lance mon application. Alors, ce qu'on voit ici, évidemment, c'est la trace correspondant à l'exécution de mon thread. Et, au tout début, finalement, je trouve ici la fin du main. Autrement dit, le thread principal a terminé, puisque je n'ai plus rien à exécuter après la trace, avant, finalement, l'exécution réelle du thread ici. Alors, ça, c'est donc deux petites remarques. Donc, pour créer un thread, a priori, créer un objet qui hérite de thread, on lui demande de démarrer. Et à ce moment-là, de façon asynchrone, bien sûr, je vais avoir le run qui va être déclenché. Deuxième remarque, donc, le processus, c'est l'ensemble de threads qui fonctionne. Et ces threads peuvent s'exécuter de façon, finalement, assez peu maîtrisée. Là, par exemple, est-ce qu'il était évident que l'on allait terminer le main avant de commencer à exécuter le thread mon thread ? C'était, évidemment, pas du tout évident. Alors, de travailler par héritage au niveau des threads présente, évidemment, un inconvénient majeur. Vous savez qu'en Java, l'héritage est unique. On ne pourra hériter que d'une seule classe. Donc, autrement dit, là, je mange, finalement, ce lien d'héritage pour des éléments très techniques. J'hérite du thread, donc mon thread ne peut pas hériter d'autre chose. Une autre possibilité qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus compatible avec ce que l'on va faire après, ça va être de créer le thread non plus par héritage, je vais appeler ça mon thread 2, mais par implémentation d'interface. Donc, ici, je vais faire en sorte que mon thread 2 n'hérite pas de thread, mais implémente Renable. Alors, comme d'habitude, lorsque vous implémentez une interface, l'outil vous réclame l'implémentation des méthodes. Donc, j'appuie sur Alt-Entrée pour qu'il me propose, en fait, l'implémentation des méthodes. Je suis un petit peu fainéant. Et je lui fais écrire le squelette de la méthode Ren. Donc, dans cette méthode Ren, finalement, je vais mettre la même chose que ce que j'avais mis dans le thread qui héritait de thread, c'est-à-dire une petite bouclette. Un certain nombre de traces, un petit peu moins gourmand que le précédent, peut-être. Et les affichages. Donc, ça, c'est le thread qui implémente Renable. On va l'initialiser à zéro, c'est peut-être mieux quand même. Voilà, une petite boucle dans Run qui me permet de faire un petit affichage. Alors, maintenant, pour lancer, par contre, ce thread, il me faut créer un objet thread, new thread, passer en paramètre un objet de type thread2, et faire démarrer le thread en question. Alors, vous remarquerez que j'ai utilisé une écriture un petit peu condensée ici. En fait, je crée un objet thread, sauf que ce n'est pas simplement un objet thread sans paramètre. Je lui passe en paramètre le Renable et je demande à cet objet thread de démarrer. Ça revient strictement au même que d'avoir écrit ici new mon thread.start. J'aurais pu résumer ces deux lignes de cette façon-là. J'exécute. Et là, donc, je constate effectivement une exécution des threads qui se fait de façon assez ordonnée. Ici, vous avez mon thread qui tourne. Ici, vous avez le thread qui implique le Renable, le thread qui tourne, Renable, etc. Alors, l'alternance entre les différents threads, ma foi, je ne la maîtrise pas ici. Je n'ai aucune synchronisation entre les deux threads et je n'ai aucun moyen pour l'instant de maîtriser le déroulement des threads. Le fait que j'utilise une implémentation me permet assez rapidement, évidemment, de proposer cette écriture-là que vous reconnaissez, c'est-à-dire l'écriture des classes anonymes. NewRenable, ici, je suis en train de faire appel à ce qu'on appelle une classe anonyme. Donc ici, Alt, Entrée, il me propose d'implémenter les méthodes. Vous reconnaissez, bien sûr, encore une fois, la classe anonyme. NewRenable, vous dites que vous allez créer une classe à la volée qui implémente Renable. Donc ici, encore, bla, bla, voilà. Donc ça, c'est une façon élégante d'utiliser le Renable. Une des dernières possibilités, finalement, c'est de considérer le run, le PointPrintLN, comme une méthode anonyme, une langue d'expression, donc une méthode qui n'a pas de nom. Donc NewThread, directement la langue d'expression, et bien sûr, ça ira mieux si je finis par un Start pour démarrer ce thread. Voilà, donc plusieurs façons de réaliser le démarrage des threads. Par héritage, c'est le moins souple, par implémentation d'interface Renable, avec donc création d'une classe qui implémente, utilisation d'une classe anonyme, ou bien utilisation des lambda expressions.